Je ne pense pas que Damien a peur, parce que vous étiez supposé vous affronter à l'époque chez TKO, et malheureusement, je ne veux pas encore une fois mettre le couteau dans la plaie, mais on était à quelques minutes d'y avoir accès avant de savoir qu'est-ce qui s'est passé, on s'en souviendra. Ronson, finalement, la RG, a dit qu'il ne pouvait pas combattre, et finalement, on a changé la carte principale. Michael Dufort s'est retrouvé orphelin de combat, et Damien Lapelus s'est affronté Charles Jourdain. Bon, depuis toi, tu as fait une très belle performance chez New Era. Damien a gagné son combat lors du premier Arès face à un vétéran de l'UFC, mais moi, je pense que ce que Fernand Lopez ne prend peut-être pas en compte, parce que c'est sûr qu'en France, ou si ce combat-là aurait lieu, je ne sais pas, en Belgique ou n'importe où, en Europe ou en Afrique, il n'y a pas personne qui connaisse l'histoire entre Damien Lapelus et Michael Dufort, mais même, il y a une historique, il y a une certaine animosité. Je ne pense pas que tu le détestes personnellement, Damien, vous ne vous connaissez pas vraiment, mais il y a quand même une petite histoire entre les deux, et ça, ça ne s'invente pas. Ça, c'est intangible, mais moi, je suis convaincu que Damien Lapelus et Michael Dufort, s'ils s'affrontent dans une cage chez Arès, ils vont vouloir en donner encore plus que s'ils affrontaient un Mexicain ou un Polonais ou n'importe qui donc, d'autres, parce que là, on a Damien Lapelus qui est un bon combattant, beaucoup d'expérience, et Michael Dufort également. On a non seulement deux bons combattants, mais deux combattants qui vont vouloir en mettre un tout petit peu plus, et ça, ça ne s'invente pas, ça. Moi, je te le dis en ongle, Lapelus m'intéresse énormément, puis jamais je ne refusera un affrontement contre Damien, j'ai confiance en moi, puis comme tu dis, on s'est regardé dans le blanc des yeux pendant plusieurs minutes, et on n'a pas voulu se quitter du regard, on voulait s'affronter, il m'a glissé des petits mots doux pour faire son coq un peu, puis il s'est passé bien, bien loin de m'affecter, puis il a l'air d'avoir de l'animosité, donc oui, j'aimerais ça faire ce combat-là, oui, ça serait un beau combat, je suis convaincu. Alors moi, je...